Parce que l'écriture c'est ma vie, l'écriture c'est si je n'écris pas je n'existe pas. J'ai une fascination pour les anges parce qu'ils sont mystiques, ils sont éternels, ils sont non humains. La mort j'ai toujours vu comme une libération, comme une échappatoire de la souffrance. Parce que j'ai toujours vu Dieu comme le Père Fouettard, le Père carréâtre, celui qui ne dérange jamais à la règle. Dieu, ça a été aussi quelque part la métaphore contre les psychiatres qui m'ont dominé ma vie, qui m'ont trucidé mes soupirs. Ça peut être aussi toujours être préformaté dans les codes, dans les hiérarchies bien carrées, comme le Père que j'ai eu qui était assez abominable et assez destructeur, qui ne m'a jamais aimé. J'ai à la fois une fascination pour l'ésotérisme et à la fois une frayeur de ne jamais être sauvé. Parce que quand j'étais petit, j'ai prié Dieu de ne pas être tabassé par les gosses et au final, les gosses m'ont encore plus tabassé et j'ai fini à l'asile. J'ai toujours vécu Dieu comme celui qui me châtiait, le punisseur dans la Bible et dans l'Ancien Testament. C'est un peu Dieu, c'est un peu un viol. Mes textes sont assez pessimistes et assez suicidaires parce que j'ai un côté incestueux avec la mort, dans le sens où la mort, j'ai toujours vu comme une libération. Au collège, la vie fait mal, la vie fait souffrir, la vie impose les coups, la vie impose le regret, la vie impose le malsain, le machiavel. C'est une prison, c'est une torture et c'est dénué de sentiments parce qu'il y a trop de sentiments. L'afflux de sentiments provoque une douleur parce qu'il y a les frustrations, le manque, il y a aussi les regrets, la peine, la douleur qu'on ne peut pas vraiment exprimer et donc tout ça, ça afflue dans le sens que la vie devient carrément, avec ses outils, le boucher barbare de Tchécoslovaquie. Ils ont trouvé que c'était une maladie de pleurer ma grand-mère, c'est une mauvaise chose. La psychiatrie, de toute façon, c'est quelque chose de nos abonds. Ils disaient qu'écrire était une maladie, que pleurer ma grand-mère, c'était une maladie, que ma mère, c'est malsain. Les faibles ne sont pas admis chez les psychiatres. J'ai cet humour, j'ai besoin de le développer ça, l'humour, parce que c'est une arme de défense. Quand j'étais gamin, parce que je ne savais pas faire rire, je me faisais critiquer, insulter et terrasser. Donc l'humour, pour moi, c'est une forme de défense et de protection. Et en même temps, c'est une sorte de valorisation. Plus tu vas faire rire, plus les gens vont dire, bon, lui, on lui pardonne, parce qu'il nous fait bien rire. Avec les cachets que je prends souvent, et le manque d'inspiration et la terreur que j'ai de ne pas pouvoir écrire, parce que l'écriture, c'est ma vie. L'écriture, si je n'écris pas, je n'existe pas. Et j'ai toujours la peur de la page blanche. J'ai toujours la peur de ne pas arriver à m'exprimer. Donc ça, c'est dur. Ça aussi, avec les cachets, ça renforce et ça me pousse dans un chaos sans fin. Les femmes, les belles femmes, les jolies courbes, la douceur, l'innocence, l'indolence. Et les fictions avec les anges, c'est ma capacité d'essayer de plaire aux filles. Je me suis ouvert très tard à l'acceptation de la sexualité, à un âge très tardif, genre 33 ans. Et maintenant, je suis dans une frustration extrême. Et ça a guidé la plume de SUFM dans le livre que j'ai fait. À travers Marie Monson, le côté, le côté l'enfer, l'apocalypse, mais surtout l'écriture poétique, l'écriture philosophique, l'écriture rock'n'roll. Et l'artiste, un peu entre les... Il combine Marie Monson, pour moi, c'est l'écriture et le rock'n'roll. C'est un peu le mélange entre Anne Rice et les festivals du Hellfest. Anne Rice, c'est aussi une autre influence importante pour moi. Cette femme, c'est un génie. C'est un génie. Pour moi, c'est la plus grande écrivaine de tous les temps. Et si je pouvais avoir la reconnaissance de ces deux personnes, que mon héros Marlène disait pas mal petit, tu m'as bien fait rire, et qu'Anne Rice, elle me dise, toi tu as géré ta spécialité des anges, c'est mes vampires à moi d'Anne Rice, quoi, en fait. Bah, maintenant, avec tout ce que j'ai fait, au final, je déploie mes ailes au milieu des autres et je plonge, je ne coupe pas mes ailes, je les garde, mais en même temps, je plonge tête baissée dans l'enfer de la vie, pour, justement, être au milieu des autres. Mon personnage, maintenant, il va s'adapter à la vie humaine, s'adapte à toutes les cultures, toutes les autres. Je suis moi-même, mais je partage ma culture avec les autres. Disons que pour avoir travaillé sur les trois derniers ouvrages, j'ai remarqué que Vincent a quand même un fil conducteur dans ses récits, donc il a une plume plutôt versatile. D'un côté, il y a les fictions, donc avec Marlène Manson et pas mal de personnages qui sont mis en scène dans des récits assez satiriques, qui tendent même à tourner en dérision la société de consommation, les médias, les politiques. Dans le livre de Vincent, on est à peu près entre deux univers, cet univers satirique et, d'autre part, un univers beaucoup plus lyrique. Je pense que pour lire Vincent Blenet, disons que les gens qui lisent Vincent Blenet ne peuvent pas être déçus, ne peuvent pas rester insensibles. Ce qui ressort de l'univers de Vincent, c'est que soit on aime, soit on n'aime pas, mais on ne peut pas rester indifférent à ce qu'il écrit, parce qu'il y a vraiment plusieurs pôles d'écriture. Sa plume est très versatile, parce qu'il passe de l'humour assez trash, avec même peut-être des punchlines, un peu des tournures qui peuvent choquer le lecteur et je pense que pas mal de personnes peuvent être un peu choquées. La plume de Vincent Blenet est assez paradoxale, parce qu'il écrit beaucoup sur les anges, et c'est par les anges qu'il veut vaincre ses démons. Mais le prochain thème de mon prochain livre, c'est un retour aux émotions, un retour vers la femme. C'est un livre qui se rapproche de la philosophie du conscient, même à travers le pessimisme, il y aura toujours du romantisme et du sentimental. Donc vous partez sur quelque chose, sur une vision un peu plus positive que sur FM ? J'ai déjà un titre. Dites-nous le titre. Gazelle. Gazelle ? G-A-Z-H-E-2-L. Alors pourquoi ce titre ? Parce que justement, c'est pour symboliser le fait qu'azelle, elles sont tellement pures et fraîches, et la gazelle de la magnificence, la biche, pas la biche, la biche, pareil, c'est pas Pornobraseur Disney, c'est la biche, mais en même temps, elles, parce qu'elles font souffrir, parce qu'elles sont loin, elles s'en vont, elles disent non. Donc un peu l'enfer de ne pas pouvoir la toucher, l'enfer de ne pas pouvoir la ressentir, de ne pas pouvoir étreindre délicatement la colombe qui brûle l'intérieur, les entrailles. ... 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